On est maintenant dans le line-up le Coco Bungo! Coco Bungo, baby! Moi, c'est PL Crutier et ceci est mon dernier verre. Comment ça va, Jean-Pierre? Bon, finalement, j'ai fait mes calculs et la petite maison, ça ne fonctionnera pas au Mexique. Je vais le garder comme un plan B, mais je vais vous dire combien ça coûtait. Je pense que la propriétaire est tombée sur la tête. Elle voulait avoir 26 500 puzzles. Ça, ça donne à peu près 1 800 $. 1 850 $, puis en plus, ça n'inclut pas l'électricité. Fait qu'il faut prévoir comme 200 $ de plus. Là, on est rendu à presque 2 000 $ pour une maison au rez-de-chaussée. Un appartement au rez-de-chaussée complètement grillagé qui donne l'impression d'être un peu dans une cage comme un oiseau. Je pense qu'elle a perdu le sens de la réalité. En plus, je propose pour deux mois. Ce n'est pas un prix Airbnb. C'est vraiment un prix de locataire. Ça fait que je vais le garder en dernier recours, mais vraiment, je pense qu'à ce prix-là, je suis capable de trouver pas mal mieux. Donc, ma recherche d'appartement au Mexique continue. Ouh, 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 est-ce que l'état c'est cute pour l'être au bango? Avez-vous regardé mon dernier vlog? Je vous ai parlé de cette chemise. Puis là, j'ai comme l'impression qu'elle est un peu grande. Pour vous donner une chance, j'ai tourné la manche. Mais ça va peut-être prendre un petit coup de sécheuse quand je vais retourner à la maison au Québec. Parce que l'impression qu'elle est un peu grande. Puis j'ai l'impression qu'elle va finir un petit peu plus verte. Le concours Bongo, là, si vous êtes jamais allé, c'est une salle de spectacle ici, mais aussi un club. Et c'est en formule « bar open ». Et j'ai vraiment été sage sur la boisson depuis que je suis arrivé au Mexique. C'est tellement facile ici de perdre la tête puis de verrer fou, mais j'ai été super raisonnable jusqu'ici. Mais là, en soirée, ça se peut que mon oncle échappe. Parlant de l'échapper, je veux vous montrer ce que je buvais plus tôt aujourd'hui à la piscine. C'est ma découverte de ce voyage. C'est mon ami Jason qui a acheté ça au dépanneur l'autre fois. Puis c'est tellement bon. Puis tu peux en boire une tonne parce qu'il n'y a quasiment pas d'alcool là-dedans. 2,5% d'alcool. C'est comme un jus à la mangue mélangé avec de la bière. Puis c'est un petit peu piquant quand vous allez venir au Mexique. Ça, ça, c'est délicieux. Bon, alors, situation de chemise. Ça a-tu plus d'allure de même? Si j'allente par en avant? Do I look cute? Ouh, ouh, ouh. Je rentre tous en arrière? Mais tu sais, quoi faire avec ma chemise? Je sors tous en arrière. Et jojoï. Oui, 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 oui. On est maintenant dans le line-up pour le Coco Bungo. Coco Bungo, baby. On était plus qu'autre sur ton sel. Allez voir le petit Kudakadget. Je ne sais pas pourquoi. C'est parce qu'il faut que la lumière soit là. C'est ça. Ouh, bon, alors, ce soir, c'est formule... C'est vraiment de gros spas. C'est formule tout compris. Moi, je prévois d'être rachaud. T'as tout de même à conduire après. C'est un peu, là. Je vais te ramener en vixi. Fait qu'on s'en va, il y a Jason qui est là. Allô, Jason. Les gens pensaient vraiment que tu étais un méchant en scooter l'autre fois. Oui. Connaissez-vous? C'est le gars avec le scooter. Qu'on s'en va, Coco Bungo. Party! 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 Je prévois un petit scooter de bienvenu. Oh, ça n'arrive pas, boy. Chouder! Toi, tu n'en prends pas, Jet? Come on! Vas-y, vas-y! Ah, non, on ne veut pas. Hé, personne n'en prend. Voyons donc. Toi, tu en prends un. Ah oui, prends ton shot. Wouuuu! Salut! Wouuuuude! Bon, j'avais dit que j'allais finir la soirée pomme-fête, hein? On a fermé le bar et nous kick-out. Nous kick-out. On a entendu les couches-fussies, mais c'était les ballons. Non, c'était une ballon qui éclatait, Jet. Alors, moi, c'est PLQT, et ceci est mon dernier verre. Jet, ce qu'il y a du bain, je peux tuer mon dernier verre. Ah, il faut dire que c'est la ville? Oui! Vaudreuil, sur le lac. Bon, alors, nous sommes le lendemain matin. Enfin, je dirais que mon état de santé est à 7,4 sur 10. C'est pas si pire. Ça aurait pu être pire. Pat a dormi ici. Toi, tu dirais que c'est quoi ton... Moins 12. Moins 12, bien voyons. On va aller déjeuner, ça va revenir. On pourrait prendre un mimosa. Combattre le feu par le feu. Exactement. Toujours des bonnes idées. Bon, j'ai été chicken, j'ai laissé tomber le mimosa. J'ai encore un petit hangover qui part pas. On est au Amate 38, full cute. J'aime pas ça, c'est la deuxième paix que j'ai ici. Bon appétit! Donc, nous sommes environ 10 heures plus tard, et je commence à m'éloigner de mon hangover. Ouf, quelle journée! On dirait que j'étais plus Pompetta que je pensais suite à cette soirée au Coco Bongo. Mais on a tellement eu du fun, ça valait la peine. Jess, c'est de nous faire un tour cet après-midi, on s'est baigné. Puis, Patrick est retourné chez eux, là. Mais on en parlait cet après-midi, puis on a vraiment eu une belle soirée hier au Coco Bongo. Puis Jess, elle l'a bien résumé. Elle dit ce qui est le fun au Coco Bongo, c'est que tout le monde arrive là en se disant, à soir, on veut faire le party. Ça fait que tout le monde est dans, ça crie, ça danse. Il y a des ballons, des chuteurs. Puis en plus, moi, c'est la troisième fois que j'allais au Coco Bongo. Puis, ils ont vraiment changé le spectacle. Il y a des numéros qui sont pareils la dernière fois, mais ils en ont aussi ajouté. Ça fait que si vous êtes déjà là au Coco Bongo, ça vaut la peine d'y retourner. On a eu une super soirée. petit update à propos de ma situation de recherche d'appartement. Je suis en train d'écrire à un monsieur sur un groupe Facebook, puis j'ai peut-être trouvé quelque chose. Le monsieur s'appelle Jean-Pierre. C'est un Québécois. La seule affaire que je trouve un peu comme poche, c'est que lui, il arrive au Mexique à la mi-décembre et moi, je retourne en trois jours à Montréal. Ça fait que je ne pourrais pas visiter l'appart. J'ai juste vu des photos. Je vais essayer de vous montrer de quoi ça a l'air. Ça a l'air vraiment bien. Puis le prix a vraiment plus d'allure que l'autre. C'est un peu plus dans mon budget. Puis en plus, c'est un condo de deux chambres. Ça fait que je pourrais avoir des amis qui viennent me visiter. Peut-être ma famille, mais ça, ça fait des années que je veux qu'ils viennent me voir au Mexique et ça n'arrive jamais. Ça a l'air de ça. Ça a l'air pas pire quand même. Je trouve que ça a l'air très bien. Beaucoup plus lumineux que l'autre. Il y a même un petit balcon, une vraie cuisine. Je trouve que ça a l'air quand même intéressant. Puis il y a une piscine. Regardez ça. C'est comme un resort. Ça fait que là, je suis en train de voir ce que je vais faire avec ça. Je n'ai pas pris de décision. Puis l'autre affaire qui m'agace un peu, c'est que moi, je n'aime pas trop l'idée de faire un dépôt à quelqu'un que je n'ai pas rencontré. Ça fait qu'à suivre. Bon, aujourd'hui, c'est la journée des affaires plates. J'ai comme des produits à l'acheter pour faire du lavage, de la vaisselle, des gens du genre, que je m'en vais à l'épicerie. Alors, 4 $ de savon plus tard. Quelle épicerie de niaiseuse. J'ai décidé de faire un détour. On ne pourra pas visiter l'appartement, mais je vais vous montrer c'est où puis de quoi ça a l'air de l'extérieur parce que ça a l'air quand même cool. Je vais faire un autre détour aussi. Vous vous rappelez-vous de ce voyage qui avait tant fait jaser où j'étais devenu la proie de ces youtubeurs pros du potinage? Pendant ce voyage-là, j'en avais profité pour visiter des maisons à vendre. Puis, il y en a une que j'avais vraiment considérée. Ça coûtait, je pense, 160 000 $ US. Je n'avais pas cet argent-là à ce moment-là. Je ne l'ai pas encore, mais on m'avait dit, fais une offre puis on ne sait jamais. Puis, j'ai finalement choqué. J'ai décidé de ne pas acheter la maison. Puis là, à chaque fois que je reviens à Playa del Carmen, je suis comme, ah, j'aurais, j'aurais ton dû. Donc, je vais aller vous la montrer. Il y a quelqu'un qui l'a achetée. Elle n'est plus à vendre. Puis, ils l'ont quand même, mes Kiyot, ils l'ont tout peinturée. Moi, quand je l'ai visitée, ça faisait très dur. Mais là, c'est quand même pas pire. C'est peut-être un peu malaise, là. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est là. Ça fait que je vais filmer ça rapidement, discrètement. Mais c'est la petite maison blanche qui est là. Évidemment, en Kiyot, elle était toute jaune, moi, quand je l'avais visitée. Puis, il y avait énormément de travaux à faire. Mais j'adore. C'est mon coin préféré ici. On est direct en face d'une petite école. C'est quand même super tranquille, très sécuritaire, malgré les apparences. Ici, les gens ne prennent pas des assurances. Ça fait qu'ils se mettent des barbelés partout. Ils ne prennent pas de risques. Mais, oui, j'avais failli l'acheter. Aujourd'hui, il n'y a absolument rien. Rien à vendre dans ce genre de prix-là. Même les maisons toutes détruites. C'est comme 200 000 $ et plus. Les prix ont éclaté pendant la pandémie. Un peu comme nous autres, au Québec. Là, c'est en train de se redresser. Mais ici, c'est tellement lent. On me disait que ça prend de 6 mois à 1 an de revendre un appartement ici. La baisse de prix, ils ne l'ont pas encore. Ils sont encore dans les prix de la pandémie. C'est complètement la folie furieuse. Donc, voilà. C'est genre là-dedans. L'appartement, ça a l'air vraiment trash d'ici. Tout a l'air un peu d'être une petite prison. On n'est tellement pas habitués à ça au Québec parce que c'est comme l'endroit le plus sécuritaire au monde. On ne bat pas nos portes et on a des grandes portes-patios à défoncer. On ne pense pas à ces affaires-là. Mais ici, les gens prennent vraiment sur leurs épaules les enjeux de sécurité. Ils préfèrent mettre des grillages que de se faire cambrioler. Donc, oui, c'est dans ce complexe-là. La plage est à peu près 3-4 minutes. Ah, plus que ça. Peut-être 5 minutes à pied par là. Mais moi, je prends tout le temps les... Je ne sais pas si vous voyez, il y a des Bixi. Je suis abonné à ça. Ça m'a coûté 30 $ pour l'année. Je vais à la plage avec ça. Voici de quoi l'air le building à partir de la rue. C'est vraiment comme un resort. Ils ont fait une entrée. Il y a de la sécurité. Ça a l'air vraiment très cute. Alors, je vais écrire à Jean-Pierre. Je ne sais pas pourquoi le nom Jean-Pierre. On dirait que je ne suis pas capable de dire ça. On dirait que dans ma tête, c'est Jean-Pierre. Comment ça va, Jean-Pierre? J'aimerais savoir si l'appartement est disponible, Jean-Pierre.